Technique Slow Mo Mirlas, t'as entendu cette brève nouvelle comme quoi un projectionniste aurait brûlé ? Un quoi ? Un projectionniste Ah bon, pourquoi ? Bah parce que genre le cinéma a brûlé Oula ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh mais c'est quoi ce bordel ? Alors attention parce que là on a Batrider qui vient de prendre par un filet Oh la la ! Vacuum ! Il y a eu l'ulti, l'ulti magnus qui est pas passé Il illuminates it ! Quoi ? Il a fait son ulti, il a pas marché ? On a rien compris J'ai même pas eu le temps de boire Non mais j'ai rien compris Pourquoi il s'fatte le mar là ? Il s'fatte le mar Bat J'envo vient par ici Viens nous aider On a un problème, on a rien compris Ouais c'est un petit peu le bordel là quand même j'ai l'impression On voit que la fight se passe, se déroule un petit peu dans la mélasse Comme dirait certains pour les MTW Et ça sent un petit peu le strike du côté des Empire Il y a un problème illuminate ulti magnus là Un petit peu, n'est-ce pas ? Bon, on fait quoi ? On met en arrière et on watch tout ça en slow-mo On va ça en slow-mo, c'est parti Slow-mo Et bah ouais c'est vrai que la fight était assez violente mais il faut dire que là Scandale initiait d'une manière assez extrême Là vous pouvez voir qu'il va utiliser sa blink direct Forstaff, enfin l'ulti qui est passé plus les flammes Il ramène encore une fois et là c'est le moment qui est juste monstrueux C'est en fait Magnus qui a utilisé sa charge, qui a voulu faire son reverse polarity Et qui a été cancel par le blinding light de Keeper of the Light Je vous propose de vous remontrer ça en encore plus slow-mo tellement c'est monstrueux C'est-à-dire que ça se joue, comme dirait Nirlas La division par zéro La division par zéro Exactement On n'est pas loin de ça, honnêtement Je pense que ça se joue entre le moment où le sort est lancé, le moment où le sort fait effet Et bah ça a été cancel entre les deux Donc là où il n'y a pas de possibilité de cancel quoi Donc vous voyez Magnus qui est prêt, qui va utiliser sa charge, qui coupe les arbres Et il va essayer de choper donc GoBlack et Funic Et regardez, et là son ulti qui va être lâché Et le blinding light est lâché en même temps et ça cancelle son ulti Et il est utilisé quand même Et peut-être à mon avis au moment où il a été lift, en fait soulevé par Rubik Peut-être aussi Et peut-être qu'au moment où il a été soulevé, l'ulti s'est fait quand même en l'air Ah tu penses que ça serait... Et en même temps comme il y a eu le blinding light Ah ouais c'est... Donc voilà, du coup derrière On regarde, on voit Empire RSS qui fuit plutôt pas mal et qui s'en sort contre Lifestealer Cinderan qui a TP, qui revient du coup dans la fight Donc Shadow Demon qui est tombé à la trappe dans le Liquid Fire de Scandale Jolie stun de la part de Lina, du coup derrière, petit retournement, on va back Lifestealer qui se met dans Magnus, il pensait pouvoir back avec une charge ou quelque chose comme ça Voilà, donc là c'est le moment de la mort de Shinderan qui a TP un petit peu pour rien Et voilà, derrière Warlog qui va se prendre le dernier coup de Scandale Nex qui est sorti Et Nex qui est sorti et qui là commence à faire son taf Puisque en fait tout le monde n'a plus beaucoup de life Et tous les sorts sont passés en plus Donc là voilà, on voit Qlex qui se dit 1v5 c'est bon c'est parti Et là c'est le moment où, bonne réaction d'Empire, il laisse pas Nex faire son taf tout seul Et là vous allez voir dans 2 secondes Voilà, Cancel Scandale qui balance sa petite concoction pour jarter Tulex Pouf ! Voilà, tu ne toucheras pas Riptide qui est lâché Et le dernier Illuminate qui passe au poil de fesse Et le dernier petit filet pour empêcher SS de mourir Scandale qui va même back pour pas se prendre de coups Et voilà, c'est genre on te regarde mourir quoi C'est une sorte de... Très très beau C'est dur C'est feu lapidé quoi Effectivement on a rien vu, on a rien compris parce que c'est... Merci Fat Jambon Donc là un TP random de Lina Ouais c'est ça voilà, c'était pour essayer de... Sans la faille était déjà finie Mais voilà, donc assez fou hein Merci Fat Jambon de nous avoir expliqué J'avoue que... Éclairer de ta lanterne Comme quoi, comme quoi d'autre à deux, même pour les connaisseurs Il faut passer les fights au ralenti Puisque ça va vraiment très très vite De temps en temps Magnus qui a tapé du pied mais en l'air Voilà Ouais, voilà en fait, c'est ça Il a tapé de l'air Il a tapé de l'air En tout cas c'était assez fou il faut le dire Bah en tout cas, retrouvez-nous tous les lundis à 22h30 à minuit et demi sur EugamingTV Pour un petit live des maisons Sinon sur Lavilladeur, donc Youtube slash Lavilladeur pour nos petites vidéos Donc des commentaires de parties pro et avec Myrlas depuis peu Tout à fait Voilà Et sinon bah n'hésitez pas à nous suivre, on a aussi un Facebook Et puis on essaye d'être assez présent Des événements au meltdown On fait des événements pour la communauté et avec la communauté Tous les mardis soirs Tous les mardis soirs On essaye d'être, voilà Et ensuite il y a aussi le channel gaming sur le jeu Exactement, faut pas oublier Il y a plein de gens et si vous voulez apprendre à jouer Il y aura de tous les niveaux donc n'hésitez pas Voilà Exactement, n'hésitez pas Et bien on espère que ça vous a plu Et il nous reste plus qu'à vous dire A très bientôt ! A très bientôt ! Sous-titres par Juanfrance